Salut les amis, c'est Monsieur Nour, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, le dernier de la semaine de 7 Days to Die, notre let's play de la survivance les amis. On est jour numéro 23, deux jours après la horde et nous allons continuer tout simplement d'améliorer, déjà renforcer nos défenses qu'on a un petit peu perdues, donc là on va les améliorer, on va continuer de les refaire, normalement on a placé tous les petits picots donc ça devrait être bon. On va juste vider un petit peu nos poches parce que voilà on a récupéré un petit peu de choses encore une fois, durant cette nuit j'ai passé un petit peu de temps dans la mine, donc on range vite fait ce qu'on a récupéré dans cette mine. La ferraille je vais la garder parce qu'on va passer tout simplement tous les petits picots en fer, donc on va la garder, par contre le nitrate, le charbon on peut ranger, on commence à en avoir pas mal du nitrate et du charbon, il y en a plein la mine, c'est affolant, mais c'est cool, on va pouvoir faire beaucoup 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 de poudre à canon. Voilà, ça on range aussi, et ça on garde, voilà, et ça on va s'en servir, allez c'est parti, allons améliorer ces petits picots, si, 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 oui, oui, avant de partir je voulais quand même lancer les forges, est-ce que l'argile qui est dedans, on en a un petit peu, on va continuer d'en faire cuire, on va continuer d'en faire cuire, alors ça, ça va faire trop, on va mettre 20 minutes comme d'habitude. Voilà, et on va balancer donc des douilles, tout ce qu'on peut faire en laiton avec les douilles, 325, ah ouais, quand même, on a combien de laiton ? 340, écoutez, on va fabriquer ça, qu'est-ce qu'il me faut ? Ah, il me faut le pied à coulisse, ah oui, il faut d'abord qu'on fasse ça alors, ok, alors, pied à coulisse, pied à coulisse, pied à coulisse, on n'a pas d'enclume non plus ? Ah, vous êtes sérieux le pied à coulisse, il faut le looter ? Ah, ils sont sérieux ? Je crois qu'ils sont totalement sérieux, oh merde, ah non, il faut qu'on loote un pied à coulisse, les amis, on ne peut pas faire les douilles, ah ça c'est moche, bon, est-ce qu'on peut faire les pointes ? Il nous faut une enclume, alors ça par contre, l'enclume, on peut faire, voilà, donc ça on va faire, ah mais attendez si, le pied à coulisse, on l'a ici, ben oui, donc attendez, ça on va le faire, l'enclume, on va en refaire une ça aussi, tiens, vite fait, il nous faut 50 secondes, Ça part au four, le pied à coulisse, donc on va le foutre ici, c'est pas un problème, et on va donc balancer, balance, 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 comme dirait Tipeee, désolé pour la référence musicale, on va balancer, voilà, allez, fais-moi des douilles, Donc il faut qu'on récupère un nouveau pied à coulisse, si on peut le looter, ça serait cool, parce qu'apparemment on ne peut pas le crafter, si, ce que je vais attendre aussi, vu qu'on a récupéré 10 points, on est passé au niveau 49, dans la mine, ce que je voulais récupérer, c'était l'établi, voilà, l'établi, hop, comme ça on va pouvoir le crafter, alors, où est-ce qu'il pourrait être l'établi ? Pas ici, alors, je pense qu'on pourrait peut-être le trouver ici, pas du tout, euh, est-ce qu'il ne serait pas ici ? Pas du tout non plus, Ça c'est les vêtements, je suis en train de regarder L'établis, s'il vous plaît C'est la bétonnière Ah voilà, l'établi Qu'est-ce qu'il me faut ? 25 fers forgés 5 ressorts 4 petits tuyaux de fer et 50 de bois Ok On va refaire du fers forgés Du coup On va en refaire 25 On va même en refaire une trentaine Tiens, moi je trouve 10 Hop Il nous faut 1 minute 20 On a 2 minutes 40 Un peu trop généreux dans le bois 5 ressorts Je crois pas qu'on ait assez de ressorts Si, on en a pile poil 4 petits tuyaux de fer 1, 2, 3, 4 Du bois et du fer forgé Normalement c'est tout ce qu'il nous faut C'est ça Alors L'enclumation Elle est prête Et dès qu'on a 25 fers forgés On les chope Hop, voilà Donne-moi ça L'enclume Ah, je ne peux pas la poser Tant que ce n'est pas fini Ok, d'accord Ah oui, il nous reste 10 secondes Ah oui, c'est déjà rapide C'est extrêmement rapide C'est extrêmement rapide Ici En effet Ok, là cette fois-ci Maintenant je peux la poser Impeccable 340 douilles Les pointes de balle alors Du plomb et de l'argile 265 2 minutes Ça part au poids Voilà Ici on craft l'établi Voilà Est-ce qu'il faut qu'on fasse partir celle-ci Non, ça va aller On a 5600 de fer 2700 2800 d'argile On est plutôt bien J'ai récupéré les structures à béton Donc c'est bon C'est bon C'est bon Du coup Bah écoutez On va commencer un petit peu Calme toi Jean-Michel Va pas te casser la jambe Jean-Michel Alors Ici c'était bon Il me reste encore la troisième rangée à mettre Par contre On la fera Quand j'aurai fini d'améliorer tout ça Ici c'était bon Ça c'est 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 bon Là Ça c'est bon Ça c'est fait Ici Voilà On était rendu là Non Amélioration Pas cassé Ils sont à fond Ouais Ils sont à fond Ils sont à fond Ils sont à fond ça augmente notre niveau 1 ça c'est plutôt sympa aussi on commence à voir les stats intéressantes on est pratiquement au niveau 50 aussi donc au bout d'un moment c'est vrai que ça commence à monter ça fait plaisir ça fait quand même plaisir voilà faut récupérer attention faut réparer cela ils ont pris des dégâts un petit peu de dégâts on les remet tout neuf toute façon sur sur la ferraille on est on est plutôt pas mal dans la mine il y en a à foison j'ai enfin je creuse dans tous les sens dans la mine c'est impressionnant je fais tout n'importe quoi d'ailleurs je me suis même tapé un éboulement sur crâne je me suis même tapé un éboulement sur le crâne tellement tellement je creuse et que je fais pas attention tellement il ya des compos partout c'est un vrai un vrai champ de gruyère en dessous c'est n'importe quoi mais voilà il ya de la compo ça c'est cool il manque juste le sable en à foison aussi c'est vrai que dans les mines par contre on n'a pas beaucoup de sable ça va par par petits petits lots en fait c'est la seule ressource ou que j'ai pas en abondance l'argile il n'a pas dans la grotte non plus mais faut pas aller très très loin pour récupérer beaucoup non plus il n'a à peu près partout et en grande quantité donc ça va assez rapidement à la récupérer donc voilà le reste le charbon et l'intrat vous avez vu on est on est full full de chez full donc là dessus il n'y a pas de souci et compo on n'a aucun problème pour les compo quoi par contre par contre faut faut aller plus rapidement que ça je trouve qu'on perd un peu de temps vu qu'on n'a pas la bétonnière non plus vu qu'on n'a pas tant de choses il nous manque plein de plans le plan de la clé à molette on est un petit peu en retard quand même on est un petit port à oui j'oublie de vous dire aussi les amis on est passé en 1.0.6 donc nouvelle version du jeu qui n'apporte rien de nouveau à proprement dit dans le jeu puisque c'est encore une fois une mise à jour un patch qui est là pour corriger des bugs et des crash du jeu donc voilà c'est juste des corrections de bugs et des et des crash donc il n'y a pas non plus de grosses grosses nouveautés mais il travaille dessus un justement pour apporter des choses nouvelles qui sont apparus sur la 0.15 version pc bien sûr donc voilà il travaille dessus pour apporter ses nouveautés sur la version console puisque pour l'instant il n'y a que la version pc qui profite des améliorations de la 0.15 et là ils appris sont en train de travailler pour le portage sur version console de la 0.15 donc on attend alors ils nous ont dit qu'ils arriveraient pas à mettre tout ce qu'ils ont mis dans la 0.15 pc sur la version console mais ils font le maximum pour apporter les meilleures choses en version console voilà donc ça c'est plutôt cool j'espère qu'on aura justement tous ces le canyon est ce qu'ils ont rajouté un petit peu de map aussi sur la naveuse gain qui est apparemment un canyon et tout ça tout ça donc j'espère qu'on y aura le droit j'espère qu'on y aura le droit ça s'est réparé en fait ça s'est réparé on va passer vite fait les derniers alors même si celui-ci est pas bon endroit on va quand même l'utiliser ça fera toujours des dégâts ce qui m'étonne c'est qu'il soit pas détruit justement par le pic d'en dessous donc on va rien dire tant mieux c'est peut-être il me semble que ça sur pc on peut pas faire ça superposé de pique comme ça c'est pas possible sur la version pc il me semble mais là ça marche on en profite bon on a bientôt fini il y a encore quelques petits picots qui sont encore debout on va on va attendre qui justement rendent la main on les changera on les changera à ce moment là pour l'instant ils font leur taf même s'ils sont pas très solide ça fait quand même le taf certes ça fait de moins en moins le taf parce que les hordes sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus costauds aussi on commence à voir des des zombies qui sont un petit peu plus méchant dans les hordes notamment là on a vu l'arrivée des flics et des feral 1 donc cela ils sont un peu plus chiant à tuer notamment les flics parce qu'ils vous crachent dessus les feral sont très très costauds et là c'est la première version de feral donc c'est pas non plus les plus méchants en feral mais ils sont très très résistant vous avez pu voir qu'il fallait énormément de coups dans la tête pour pour les tuer les flics c'est pareil en prene des flics comme je vous dis c'est qu'ils crachent partout donc ça c'est assez relou et le problème des feral c'est qu'ils sont très très costauds et ensuite on aura aussi des versions de feral on aura des versions de feral qui adoptent aussi certains certains pouvoir d'autres zombies c'est à dire qu'on va pouvoir avoir des feral de flics donc des feral qui vont exploser ou cracher quand ils quand ils seront à côté de nous donc voilà il faut faire très 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 attention à ce qu'on fait alors on va ranger quand même non il en reste pas mal quand même de la ferraille nous en reste pas mal on a un établi on va pouvoir le placer hop alors je sais pas si je le place là ou si je vais le mettre directement en bas mais on je pense qu'on va le placer ici peut-être pas ici parce que ça nous gêner pour le barbecue on va le mettre ici si j'arrive à le remettre droit parce que j'ai fait n'importe quoi voilà je peux placer ici ce qu'elle sac ok est ce qu'on foutrait pas au bord on va refaire un tour complet ok alors qu'est ce qu'on vous propose ici donc normalement la même chose que le sac à dos nous ont dit 1 la même chose que le sac à dos donc là ici on a tout ce qui est par rapport à la maison structure donc voilà ok les qu'est ce qu'on va devoir faire aussi on peut faire un grand lit de projecteur ok d'accord on peut faire le guidon on peut faire la mini moto un faire qu'on commence aussi à la faire ok on peut faire de l'essence il faut qu'on apprenne les plans enfin faut qu'on trouve les plans d'ailleurs d'essence le cuir faut qu'on débloque le siège de la mini moto ok je regarde s'il n'y a pas des nouveautés par rapport à ce qu'on a de disponible nous sur notre sac à dos mais je ne crois pas voilà ok 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 d'accord la rage clou la clé molette noé ça c'est la bouffe ça c'est ok les vêtements et et tout ce qui est mobilier très bien il paraît d'ailleurs il paraît que les bougies parce que j'ai vu les bougies dans le lot il paraît que les bougies font moins d'éclairage que les torches enfin éclaire aussi enfin pareil qu'une torche mais qu'elle attire moins les zombies du coup elle attire moins les zombies du coup sur nous donc ouais les petits picots qui restent à placer on les placera plus tard on va aller explorer les amis on va aller faire un petit tour à d'ailleurs ville et on va aller explorer les maisons qui nous reste à explorer en attendant l'air drop puisqu'il est déjà 10 heures donc faut pas qu'on traîne en gros non plus un toujours histoire de faire monter notre notre glanage parce qu'il faut qu'on le monte assez rapidement c'est vrai qu'on est assez bas au niveau du glanage parce qu'on n'a pas beaucoup louté c'est pour ça qu'on a un petit peu de retard sur sur les plans et tout ça tout ça et et après on ira faire l'air drop et on reviendra à la maison comme d'habitude alors je sais pas s'il y aura des trajets enfin des passages en accéléré aussi parce que du coup on fera peut-être comme l'épisode d'hier un petit peu tranquille voilà sans accélérer on viendra on coupera en début de en début de soirée fin d'après midi quoi ok on a déjà un zombie on a déjà deux zombies donc on va les tuer ce qu'ils nous ont crevé de toute façon et merde on l'a on l'a one shot avec le coup de marteau dans ta tête t'as aimé ou pas ok l'autre il est parti dans le dans le garage bon on va le laisser on va le laisser explorer son garage nous on va tout simplement aller visiter nos maisons donc ça c'était fait autant l'auto la one shot mais lui non en plus il me surprend comme ça au détour d'un à la mure j'aime pas ça ce garage s'était fait voilà on va faire cette maison alors est ce qu'on a on n'a rien en loutage ici voyons l'outage ici j'ai pas pris la clé à molette j'ai pas pris la clé à molette quand je peux le bloquer quand il est bloqué comme ça à travers une paroi et qu'on peut le shooter à travers la paroi c'est plutôt cool quand on a des bugs comme ça ça se débute de textures ou de collision ça c'est plutôt sympa on en profite on en profite de ses veuilles bon ça on s'en fout ce à bas voilà une clé à molette impeccable suffisait de demander moi ce que je voudrais ça serait ça serait sympa c'est de mettre le plan sur tout la clé à molette voilà ça m'éviterait de pimi comme ça il y'a un zombie il y'a un zombie dehors calme toi pour les vider d'avant ça on va laisser dedans merci une autre clé à molette filez moi les plans les mecs ce sera plus simple filez moi le plan de la clé à molette c'est pas mal aussi on va pas avoir le temps de faire grand chose je pense qu'on va faire cette maison et puis on va aller directement à l'air drop de toute façon voilà les bibliothèques j'aime ça parce que généralement il ya des plans dans les bibliothèques aussi un couteau sympathique on va prendre tout sympathique l'out là par contre et plus ça va un plus on va augmenter notre notre blanage et plus les loups justement on va être de bonne qualité surtout qu'on a aussi pris le loup de meilleure qualité aussi un dans les dans les talents donc c'est pas négligeable on commence à voir qu'on a quand même des loutes à très 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 intéressant du coup non ça c'est une télé on a fini de la fouiller la maison ah oui on a fini en effet bah écoutez on va juste attendre que l'air drop tombe parce que toute façon là notre poche pratiquement pleine donc avec l'air drop ça devrait être plein on va juste attendre que l'air drop passe et rapace et nous on ira tout simplement le chercher un petit peu en retard aujourd'hui tiens il dit 3 c'est la traçation j'espère qu'il n'est pas super loin je ne vois pas je ne vois pas je ne vois pas non il est là il est quand même assez loin je pense qu'on va pas être trop loin du désert on va traverser je pense le biome le biome feu là il doit être entre les deux entre le biome feu et le désert à mon avis il est quand même assez loin pour une fois en plus il pleut faudrait qu'on je l'ai dit mais faudrait qu'on se mette à chasser et j'ai pas mangé d'ailleurs avant de partir j'ai absolument pas mangé bon on n'a pas normalement on n'a pas besoin de manger on devrait être pas mal niveau bouffe on doit pouvoir tenir deux jours je pense maintenant sans manger et boire donc ça devrait le faire mais c'est vrai que j'ai complètement zappé de manger de boire on fera ça au retour tiens et ouais un jour faudra qu'on aille chasser aussi un petit coup histoire de refaire un petit peu de stock même si on a énormément de conserve en stock on a un petit peu de viande aussi en stock du bacon donc on a de quoi voir venir mais voilà j'aime pas qui ou dépourvu j'aime bien j'aime bien avoir des réserves surtout dans ces jeux là hop là on a un plan de fusil à canoncier ça c'est cool on ne le connaît pas ah oui donc ça doit être le fusil avec le canon loup pour ça du laiton ça c'est incroyable c'est quoi ça les pommes de terre ce qu'on va faire c'est que je vais tout simplement c'est ça c'est ça c'est ça prendre la pomme de terre on n'a pas fait de champs d'ailleurs en train de penser c'est vrai qu'on n'a pas fait de champs sur cette partie je sais pas si on en fera pas un ah bah non on n'a pas fait de chance vu qu'on a une ferme qui n'est pas super loin en plus c'est vrai on a une ferme avec du maïs donc du coup c'est vrai que niveau bouffe on est bien en fait sur cette partie niveau bouffe on est vraiment très très bien on a la ferme qui est pas loin on a quand même pas mal de réserve de boîtes de conserve tout ça tout ça c'est vrai qu'on n'a pas tellement besoin d'aller chasser une petite voix deux ans en temps j'aime bien les chasser des peuples c'est un petit cochon un petit cerf ça fait plaisir surtout récupérer les oeufs moi on est mis les plus que les plumes parce que là les plumes on est plutôt pas mal j'ai loupé d'un drop qui a fini dans la maison voilà on a écouté impeccable est ce qu'on peut avoir une chance d'avoir le plan alors ça on le connaît le plan de la clé à molette ça aurait été magique ça aurait été magique alors des flèches enflammées ça c'est cool on connaissait déjà le casque de fer carcasse donc on va prendre on va prendre on va prendre vous inquiétez pas qu'est ce qu'on va je taille ça on n'a pas tellement besoin hop ça ça vient avec nous et le reste c'est pareil quoi l'eau en bouteille c'est pareil on est plutôt pas mal les petits tuyaux de fer c'est pareil mais plutôt pas mal on va prendre les antibiotiques tout ça tout ça allez on retourne à la maison on est full on va l'idée un petit peu les poches voilà donne moi des oeufs niveau stat on est on commence vraiment être pas mal regardez on peut courir tranquillement sans perdre sans perdre notre endurance à zéro tout le temps tout le temps là on est on est vraiment très très bien maintenant niveau statin ça commence vraiment être sympathique maintenant ce qui nous manque vraiment c'est voilà c'est certains plans qui me bloquent à notamment la bétonnière à construction de la mini moto aussi faudrait qu'on le fasse comme ça pour se déplacer un peu plus vite et un petit peu parcourir aussi des zones qu'on n'a pas encore exploré ce serait sympa aussi un de ces quatre c'est vrai que je n'arrange jamais les feuilles rouges là pour faire du thé aussi ça pourrait être sympa c'est vrai qu'avec le jus du yucca je vois pas trop l'intérêt d'avoir autre chose en fait ce que le yucca est très très bien on n'a pas on n'a pas long pour aller en chercher le yucca dans le désert même si à force on va plus en avoir à force de tout ramasser vu qu'on a une clé à molette je vais démonter la voiture qui est devant la station aussi devant le magasin cette nuit j'ai pas je vais partir dans la mine que là j'y ai passé la nuit on a récupéré encore pas mal de choses cette nuit j'ai plutôt c'est un panneau stop cette nuit j'ai plutôt continué de d'améliorer enfin de faire les meurtrières ah bah la voiture n'avait pas été fouillée tiens ah non arrête bah ouais mais quel con du cuir du cuir bah oui je suis débile j'ai les poches pleines donc tout ce qui tout ce que je suis en train de faire ça part ça part au bourg quel crétinx allons se vider les poches et on y retournera hop allez alors de la bouffe normalement j'en ai récupéré oui des oeufs déjà des rations de poulet dit la paume de terre on va mettre ici c'est de la boue de terre hummm il y a rien niveau des soins on a trousses antibiotiques et antidouleurs voilà il faudrait que je pense à faire des bandages tiens c'est des trucs qu'on a très très peu cartouche de 9mm on récup euh cartouche de fusil à pompes on récup aussi barillet de 44 il est où chasse pompe pistolet roquette on l'a pas ah oui il est là le magnum on va faire ça après les flèches en acier qu'on va peut-être commencer à utiliser aussi crosse de fusil à pompe on va la mettre qu'elle est jaune donc plutôt sympa tête de flèche en fer carcasse d'ac47 il est où l'ac47 et il est là aussi donc on va foutre ça là pour l'instant plume poudre à canon du 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 et c'est ça c'est le même ici le laiton et je parle pas du pays non non plus voilà désolé ici ça 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 et le couteau là aussi on va le mettre là tiens en attendant voilà ça c'est pas mal ah oui si c'est les vêtements et ici on va les bouteilles je vais laisser là voilà ici j'ai oublié la clé mouette voilà on va démonter la voiture vite fait et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui tout simplement on n'a rien d'autre à faire je vais continuer moi de de faire les meurtriers en fin de journée 1 jusqu'à jusqu'à un petit peu plus tard dans la nuit je vais faire très attention la nuit puisque comme je voulais dire les les zombies me couvrir dessus vu que je suis en train de faire des trous dans la maison c'est facile pour eux de rentrer des ressorts de l'essence radiateur de l'huile mais pas de moteur pas de moteur pas de moteur et pas de moteur bordel à plus il faut un moteur enfin même deux moteurs il faut pas possible ça c'est de l'essence ça oui c'est de l'essence et ça c'est quoi un bidon d'essence d'accord c'est pas pareil ça ça servira peut-être à faire l'essence radiateur de voiture en laiton alors les radiateurs je sais pas si ça sert à quelque chose ça sert à rien et bien on fera fond et ça fera du laiton un petit succès marco polo je sais pas ce que c'est comme succès mais ça fait plaisir du coup les amis mais moi je vais on va se laisser là 1 je vais manger vite fait je vais manger vite fait du bacon la up or l'état 50% je pourrais même attendre demain quoi carrément quoi ça c'est cool par contre ça c'est extrêmement cool maintenant on perd vraiment pratiquement pas grand chose mince aussi on perd vraiment pas grand chose maintenant ça c'est ça c'est sympa ça c'est cool ça c'est cool aller une petite dernière voilà 100% et nous on va se laisser là les amis j'espère que cet épisode vous aura plu n'oubliez pas que vous pouvez partager liker commenter comme d'habitude on se retrouve maintenant lundi prochain pour la suite des aventures et la journée numéro 24 où on continuera bien sûr l'amélioration des défenses la continuation des meurtrières ont ça je vais le faire en off je vais aller aussi couper un petit peu la forêt d'arbres à qui vient de pousser histoire d'être pas mal au niveau quoique au niveau beau on est plutôt sympa aussi donc voilà l'amélioration des défenses je vais essayer aussi de casser un petit peu l'intérieur du magasin qu'on commence à s'installer à l'intérieur et non plus sur le toit ça pourrait être sympa du coup et puis je vais réfléchir aussi à quelques améliorations défensives notamment j'aimerais bien faire en fait une espèce de fausse là où on a mis les pics malheureusement vu qu'elle est pique ils ont été placés je vais attendre que ce qu'ils les cassent et là où ils les casseront peut-être qu'on fera justement un tout petit fossé pour qu'ils soient en contrebas et que nous on soit plutôt sympa au niveau des meurtrières pour leur taper dessus on va voir je vais réfléchir à ça et quelques améliorations n'hésitez pas si vous en avez aussi à me le dire en commentaire bien sûr un tout les tous les conseils que vous me donnerez seront sympathiques je vais aller me foutre à l'intérieur ce qui fait il fait 20 degrés fahrenheit donc je vais commencer à mourir voilà je commence à mourir donc on va arrêter de déconner on va se mettre à l'abri donc merci de m'avoir suivi n'oubliez pas donc partager la qui est commenté comme d'habitude vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait que vous avez envie de continuer de voir mes aventures et à la prochaine salut bye bye